Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment je monte cette machine et je vais aussi en profiter pour tester les nouveaux moteurs de ChittyMotor, les F40 Pro 5. Ils sont pas dégueux d'ailleurs. Et si t'es débutant, n'hésite pas à aller voir ce que je te propose à 12 minutes de la vidéo. Allez c'est parti ! Pour monter un drone FPV, il va te falloir un peu de matos. Tout d'abord, une bonne frame, de la visserie, des moteurs, des ESC, une FC, un RX, des antennes, une caméra, un VTX et des outils. Bref, beaucoup de choses. Pour l'assemblage de la frame, je te fais pas un dessin, surtout que c'est une FlexOne, donc super simple à monter. Il y a une Bottom Plate, une Sandwich Plate, qui prend en sandwich les 4 bras, et une Top Plate, qui se visse aux entretoises. N'oublie pas de mettre la Loctite, c'est de la morphe de Schtrouf, et ça permet d'éviter que les vis se barrent. Une fois la frame assemblée, tu vas venir positionner tous les composants pour voir où passent les câbles. Ensuite, tu soutes ton XT60 aux ESC, fais ça bien, c'est important. Et ensuite, profite-en pour mettre une ou deux couches de tropicote. Pendant que ça sèche, tu peux mettre l'antenne de ton VTX, et ensuite tu remontes ton électronique sur ta frame, et tu te rends compte que t'as oublié de faire passer les câbles à travers ta frame. T'es un peu deg, c'est la vie, la vie est injuste. Du coup, tu dessoudes, et tu ressoudes. Attention, laisse pas trop longtemps ton fer à souder sur tes cartes, l'électronique n'est pas hyper fan. Pour savoir comment et où souder les composants, utilise Google, il est trop fort. Il peut te donner la documentation de tous les composants, le problème c'est que... il faut savoir lire. Pour connecter les composants entre eux, tu peux soit les souder, soit les utiliser avec des connecteurs. N'hésite pas à revérifier là où tu as soudé ou connecté tes différents câbles, et je dis ça surtout pour le 5V. Soudes au moins un petit condensateur pour protéger ton électronique, le mieux c'est d'y ajouter un anti-spike. Et je soude tout ça sur le pad d'alimentation de l'EAC. Pourquoi j'utilise de la colle chaude ? Soit pour coller, soit pour isoler les composants. Étape suivante, vissez les moteurs sur la frame. Attention à la taille des vis ! Pour ce qui est des câbles moteurs, couplé à la bonne dimension pour ensuite les souder sur l'EAC. L'ordre des 3 câbles n'est pas important, par contre ils doivent être côte à côte. Une fois terminé et tropicalisé, on passe à l'étape logiciel. Je viens de copier-coller les paramètres de mon code freestyle qui a quasiment le même setup que le nouveau. Ensuite je vais flash ma carte T-Motor avec Betaflight 4.4, et je vais pouvoir coller les paramètres. Ça me fait gagner du temps car le paramétrage des onglets, port, configuration, mode et OSD sont identiques. Mais si tu dois paramétrer ta machine de zéro, je te mets une vidéo dans la description. Ensuite je bind mon RX, enfin GC. Il me demande de reflasher le RX avec un nouveau firmware. J'ai télécharge le firmware sur ma radio pour qu'il puisse flasher ensuite le RX. Ça va me permettre d'appairer ou binder la radio au récepteur. Ça c'est plaisir. Une fois appairé, je teste les voix et les boutons dans l'onglet mode. Pour ce qui est l'étape du mappage et des sens moteur, BF 4.4 est top pour ça. Et bien évidemment ne mets pas tes hélices si tu veux pas avoir à piloter avec ton nez, tes oreilles ou tes orteils. Pour l'activation du Caddx Vista, il faut aller sur le logiciel DJI. Ensuite je flash le VTX que je n'arrive pas à appairer avec mon masque. Donc j'essaye de flasher le masque avec la dernière version, mais ça échoue. Donc je décide d'ungrade le firmware du VTX et ça fonctionne, c'est trop bien. Pour finir je teste le failsafe. Les moteurs doivent se couper, sinon c'est ciao le drone. Il n'y a plus qu'à tester la machine, toute neuve, trop content, elle a l'air trop stylée. Avec moi je vais prendre bien sûr des props, le PC avec Betaflight, un petit masque, la radio, quelques lipo, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ça va suffire en tout cas pour faire un petit tune sympathique. Vous avez vu j'ai fait un dump d'une machine freestyle à moi, c'est exactement la même, c'est juste les moteurs qui changent. J'avais des 1750 kv, là j'ai des 2150 kv, donc rien à voir. Donc on va voir si le comportement est un peu similaire. Si t'es débutant et que tu fais ton premier vol, fais gaffe vraiment aux hélices, au sens des hélices. Fais un petit test, vol à vue, voir déjà si ça arme bien. Aussi si t'as bien réglé le failsafe. Wouah, il y a du peps hein. Wouah, comme c'est nerveux, c'est ouf. Putain, mais ça vole vraiment nickel. En tout cas c'est méga précis. Par contre la cam, c'est vrai que je préfère la cam DJI. Là je crois que j'ai une Polar, c'est bien pour le cinématique. Mais pour le freestyle, je manque de hauteur, je manque de... Je sais pas, je manque un peu. C'est vénère. Là on est vraiment sur un truc vénère. Wouah, ça siffle aux oreilles. Parce que c'est pas des sensations de vol dont j'ai l'habitude. C'est pas le même setup comme mon setup freestyle avec lequel je vole depuis très longtemps. Et j'ai envie de vous dire, je suis plutôt conquis. Après... Wouah, c'est cool hein. Après, est-ce que 1900 kv ça suffirait pas ? Sûrement. Mais... Ouais là en fait, ça fusille bien de la lipo. Ah bah je suis bon pour changer les props là. Les props, elles ont rien du tout. C'est pour ça que j'aime bien les HQ, elles sont quand même bien solides. Après bon, les branches étaient pas si grosses. Là où je manque de précision, c'est sur la courbe des gaz. Je trouve que ce moteur F40 Pro 5, 2150 kv, est linéaire mais puissant. Même un peu trop puissant. Pourquoi ? Parce que personnellement, je trouve qu'en bas des gaz, je manque un peu de précision. Et ça c'est notamment dû aux kv qui sont relativement élevés. Et bien sûr à la conception du moteur en général. Ah y'a quand même, c'est full précis hein. Après au niveau PID, moi j'ai rien à dire. Ah. Pour moi c'est excellent, enfin c'est très bien. On va voir le i. Pour voir le i comment ça fait, ça bouge. Après y'a un petit prop wash quand même. Oh la lipo elle a pris un shoot. Là la tension elle est à 2,8 par cellule. Oh c'est descendu d'un coup. C'est un peu le risque de ces moteurs. Tu mets un coup de gaz, y'a plus rien dans la batterie à aller siphonner. C'est vrai que quand on parle de setup, de matos, c'est vraiment une question d'habitude. Plus qu'une question de ce matos il est bien ou pas. Là c'est nickel, c'est incroyable, ça marche vraiment bien, c'est précis de ouf. Mais c'est vrai qu'il va me falloir un peu de temps pour vraiment maîtriser et me sentir à l'aise. Comme avec les 1750 kV et les V2S. Surtout les V2S. Parce que les 1750 kV, c'est des moteurs que je trouve, c'est des F60 aussi je crois. Pro 3. Oula. Ils sont très bien mais ça manque un peu de pêche. Ça manque un peu de pêche, surtout en haut des gaz. Ça manque un peu de kV. Donc il me faudrait des 1900 kV. C'est vrai que là avec 2100 kV, déjà ça suce ma lipo. Je le vois, je le sens. Je n'ai pas des lipo neuves et elles sont sucées. Enfin je vole deux minutes si j'en vois un peu de freestyle. Donc clairement faites gaffe quand vous prenez des moteurs. Ne prenez pas des trop kV. Donc je pense que 1900 c'est un bon compromis. Entre précision, patate, explosivité. Et autonomie aussi. Parce que mine de rien, c'est bien de voler, si tu arrives à voler 3 minutes, 3 minutes 30. Ça fait plaisir quoi. Enfin je pense. Ah non ! Oh flemme ! Flemme d'aller le chercher. Comme tu l'as vu, je me suis amusé. Mon quad vole bien. Mais la question que tu vas te poser c'est, ok, moi est-ce que je dois faire un dump de ton quad et le mettre sur mon quad ? Est-ce que c'est cohérent ? J'ai envie de te dire, si tu as la même version 4.4, 4.4, oui. 4.3, 4.4, oui aussi. Ça marche plutôt bien. Quad 5 pouces, attention, 6S. Ça devrait plutôt bien fonctionner parce que ce n'est pas des réglages hyper exigeants que je mets. Donc tu peux essayer et je ne pense pas que tu crames tes moteurs. Si tu ne veux pas cramer tes moteurs, augmente le filtrage. Mais justement, là maintenant je vais t'expliquer, ok, si toi tu as envie de régler ton quad vraiment de from scratch, en fait depuis zéro, comment tu fais ? Déjà tu vas dans réglages PID, tu ne vas pas dans l'onglet PID d'abord. Donc je vais me mettre sur un nouveau profil, tu vois, profil. Tu vas aller dans filtre. Donc dans filtre de base il va être à 1.1. Ce que tu vas faire c'est que tu vas tester ton quad, faire une batterie en augmentant petit à petit le filtrage. Mais tu peux commencer à 1.3, augmenter peut-être jusqu'à 1.6. 1.6 je pense que ce n'est pas dégueu. Et si à 1.6 tes moteurs ne chauffent pas, soit tu peux augmenter un peu, soit tu le laisses là. 1.6 en 6. En fait, qu'est-ce que ça fait ? Le fait de faire ça, ça va enlever du filtrage et plus te connecter avec la machine globalement. C'est ça. Et avant ça même, ou en même temps, en gros, tu règles tes rates. Je te conseille de te mettre sur Betaflight. Parce que, en tout cas moi j'ai l'habitude de régler en Betaflight. Donc qu'est-ce que tu vas faire, c'est que de base c'est plutôt bien, tu vas réussir à piloter. Mais tu vas peut-être, pour faire du freestyle, être limité au niveau de la vitesse de rotation. Surtout dans les extrémités. Donc tu peux augmenter à, moi je suis à 0.78 il me semble. Donc tu fais ça et après tu peux augmenter la base de RC rates. Et voir un peu ce que ça donne, tu essayes. Et donc moi le roll et le pitch c'est pareil. Par contre le yo est un peu plus faible. Mais mine de rien les rates ça influe beaucoup sur le feeling que tu vas avoir avec la machine sur tes sticks. Et ce que va faire ta machine. Ça influe énormément. Donc fais gaffe à ça tu vois, vraiment. Et ensuite pour que ta machine vole bien. C'est-à-dire, alors quand je dis vol bien, en gros c'est qu'elle soit quand même réactive. Que tes moteurs ne chauffent pas, qu'ils ne fassent pas des bruits bizarres. Qu'il n'y ait pas des vibrations, qu'il y ait le moins de propage possible. Pour ça globalement tu vas monter au maximum TD sans que tes moteurs brûlent. Donc justement tu vas faire une batterie, enfin même pas, un quart de batterie. Tu vas toucher, tu vas tester. Puis tu vas revoler, tu vas augmenter les dés. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise les curseurs. Et tu vois quand je bouge là, ici ça augmente, ici. Pourquoi le dés doit être le plus haut possible ? Parce que en fait ça va amortir le P. Ensuite qui va arriver et qui va permettre d'être, entre guillemets, précis. Et en plus ça va enlever le prop wash. Ensuite donc du coup tu augmentes les P. jusqu'à ce que tu commences à avoir des overshoots et des rebonds. Après en fait là je te dis plein de choses, je ne suis pas du tout un pro dans les PID. Sur mon podcast Airflex j'ai parlé avec Damien Gans, Blackbird FPV, où il parle pendant une heure et demie des PID, des réglages, des moteurs, de tout ça. Donc écoutez pendant que vous êtes en voiture, ou vous faites le ménage, ou vous cuisinez. Écoutez ça, enfin franchement c'est un puissant fond de connaissances. C'est incroyable, donc merci à Damien déjà. Si vous écoutez ce podcast déjà, cette vidéo ne vous sert plus à rien, presque. Ensuite tu as aussi le feed forward, que tu peux augmenter. C'est vrai que moi je ne l'ai pas augmenté. Au niveau des filtres, j'ai augmenté à 1.4. Au niveau des rails, tu peux les voir ici. Et au niveau des PID, ça ressemble à peu près à ça. Je n'ai pas trop touché finalement. Au final j'ai fait cette vidéo parce que Timoteur m'a envoyé la stack, les ESC et les moteurs. Donc je vais te dire un peu mon avis là-dessus. C'est que c'est du très bon matos. Après je ne vous conseillerais peut-être pas les 2150 kV. Ça consomme beaucoup. Ok, s'il y a de la patate, il y a du pep, c'est tout. Mais je ne sais pas, je suis un peu mitigé. Après je vous avoue, entre les différentes marques, parce que vous savez que je suis hyper transparent, je ne suis pas sponsorisé par aucune marque, donc je peux dire ce que je veux. Même s'ils me l'ont envoyé, je vais quand même dire ce que je veux. Donc coucou Timoteur. C'est que j'aime bien les Xnova. Je viens tout juste de tester les Xnova en 1800 kV, les Hardline. Et je préfère. Alors pourquoi ? En fait ça dépend, je me suis aperçu que c'est vraiment par rapport au type de vol. Là les Timoteur F40 Pro en 2150 kV, c'est une dinguerie si tu veux une machine de fou. hyper agressive, qui bombarde, ça t'envoie dans la lune, ça te satellise, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, moi pour faire du proxy, aller un peu près des obstacles, près du sol, je ne me sentais pas hyper à l'aise. Et du coup là ceux-là, ils sont en 1800 kV, les Xnova. Et très bon feeling. Et aussi au niveau de la courbe, alors je ne sais pas à quoi c'est dû exactement, si c'est à la taille de la cloche, ou au kV, ou à la marque, aux aimants. Bref, je pense que c'est un peu de tout. Je trouve que la courbe des gaz est un peu plus intéressante. J'ai beaucoup plus de contrôle en bas des gaz. Et après en haut des gaz, ça bombarde quand même bien. Moins que les 2150 kV, les F40. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette petite courbe de gaz un peu plus intéressante. Mais en réalité les moteurs, de toute façon en fait c'est un combo moteur-hélice. Il suffit que je change d'hélice, et je vais avoir un comportement complètement différent. Donc si je devais te conseiller un moteur et des hélices, j'ai envie de te dire, c'est quoi ton style de vol ? Donc ça va vraiment dépendre de ça principalement, et de ton feeling. Parce qu'en soi, il n'y a pas de mauvaises hélices, et de mauvais moteurs. Enfin en réalité si. Si tu prends des composants de même gamme, en vrai ils sont tous très bien. Enfin ils sont tous hyper volables. C'est juste une question d'habitude, une question de feeling aussi. Ce que je te conseille c'est d'aller voir des gars qui volent, de tester leur quad, avec leur accord bien sûr, et de foncer dans un mur à balles. Non non, c'est pas comme ça qu'on teste des moteurs et des composants. Juste tu voles, tu ressens le truc, et tu verras qu'en fait tout rentre en compte, et que c'est la merde pour choisir des bons composants. Mais en réalité c'est ça. Tout influe en fait. Si je vole ce setup avec une frame différente, je vais avoir un ressenti différent. Si je vole ce setup avec un truc en moins, ou des rails différents, je vais ressentir la chose différemment. Après sur le marché il y a quand même des valeurs sûres, avec des grosses marques. Et tu prends du 1750 kV, 1900 kV, 1800 kV, 2000 kV, au delà de 2000 kV, sans voix vénère, sache le. Mais en tout cas quand t'es débutant ça n'a pas énormément d'importance, juste vole et fais toi kiffer. J'espère que ça t'a plu. En tout cas si tu veux une vidéo vraiment approfondie, enfin même plusieurs vidéos très approfondie sur le montage d'une machine, sur déjà tout d'abord le choix des composants, le montage d'une machine, le réglage d'une machine, le thune de PID, enfin voilà. En gros une formation approfondie. Dis le moi si t'es intéressé. Parce que je me suis posé la question, la réflexion de, est-ce que c'est intéressant pour vous, de vous faire, enfin en tout cas pour quelques personnes, de faire une formation, je sais pas, niveau prix tu vois, peut-être entre 30 et 100 euros, ou justement parce que oui, ça me demande du temps et du travail. Donc à un moment donné sur YouTube, je vous offre, en fait je vous ai donné énormément d'informations sur YouTube et en vrai normalement ça suffit. Je sais pas du tout en fait si ça intéresse les gens parce que moi de mon point de vue, sur YouTube il y a tout ce qu'il faut et voilà, de toute façon dans tous les cas, dans le FPV il faut de la volonté. Il y a énormément de gens qui partagent des choses super intéressantes sur YouTube. Si tu veux que je te tienne par la main et que je te donne toutes les infos parce que t'as peur pour monter ton premier drone mais t'as envie de le monter mais t'as peur de pas faire les choses bien et carré que t'as besoin d'un support de A à Z, voilà, ça pourrait être une solution aussi. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à Timoteur de m'avoir envoyé ces petits moteurs. Très cool, très bon matos. De toute façon la stack, la S55, je vous avoue, ça fait longtemps que je vole avec en freestyle donc j'ai rien à dire dessus particulièrement. Je vole aussi avec des Obi-Wing 60A qui sont très bien, donc deux stacks très cool. Je vous dis ciao, bon vol à ceux qui volent et bon futur vol à ceux qui volent pas encore et ciao, bye !